Bonjour à tous, dans cette séquence je vais vous présenter de manière un peu générale l'environnement de développement des applications sous iOS. On va commencer par un petit historique rapide, vous le savez déjà Xcode c'est l'environnement de développement d'Apple qui bien évidemment au départ était dédié à macOS et quand ils ont commencé à sortir les téléphones développés iOS et à imaginer la possibilité de développer des applications en dehors de l'entreprise et bien évidemment c'est devenu par extension l'environnement classique. Donc j'égrène ici la sortie des versions successives, maintenant on peut dire que nous avons une version majeure d'Xcode tous les ans et évidemment il sort, maintenant c'est cadencé de façon assez rigoureuse, il sort simultanément d'une nouvelle génération, nouvelle version majeure d'iOS. C'est un GUI et un SDK. GUI c'est une Graphical User Interface et un SDK, un System Development Kit. Donc en fait vous allez avoir les deux et ça va assez bien se passer, vous avez l'habitude de voir les choses pour ceux qui utilisent Eclipse, c'est un peu le même genre de truc. pour la partie développement vous allez avoir un environnement intégré de développement qui inclut la documentation, c'est assez pratique et vous avez ici de la compilation croisée AMD 64 bits à tel like vers ARM ou en simulation AMD vers AMD. Qui trouve-t-on ? Alors on va trouver d'abord ce que j'appelle la porte d'entrée, c'est Xcode puis ensuite un certain nombre de modules. Le premier de ces modules c'est Storyboard qui va vous permettre de dessiner des interfaces. On ne va pas énormément s'en servir mais je vais quand même vous montrer le minimum minimum au cours d'une démonstration un peu plus tard pour que vous puissiez construire vos applications avec Storyboard et on peut en fait à peu près tout faire. Moi je ne suis pas un fanat de ces Clicodrome, c'est un goût purement personnel, ne serait-ce que parce qu'à un moment donné quand on a fait une erreur, on ne sait plus, ah merde j'ai mal cliqué, qu'est-ce qu'il faut faire ? Souvent moi je suis complètement démuni, à part tout recommencer, je ne sais pas faire. C'est-à-dire qu'en lisant mon code, j'ai déconné là, je modifie et je n'ai pas tout à refaire. Ensuite vous avez un simulateur et un debugger, vous pouvez poser des points d'arrêt, c'est du gdblike, points d'arrêt, de reprise, observer les variables, etc, etc, c'est assez sympathique. Vous avez Instrument qui est un profiler, j'ai déjà évoqué ça dans une séquence précédente, cette idée de pouvoir mesurer un certain nombre de caractéristiques sur l'application. L'outil d'analyse statique également abordé dans une séquence précédente qui peut vous donner toute une série de remarques sur votre code, attention ça c'est dangereux, etc. Et puis vous avez un gestionnaire de version qui est intégré qui traite Subversion et Git. Donc en gros vous pouvez utiliser Xcode pour comiter, pousser, etc, etc, modifier vos sources et éventuellement les partager sur un dépôt. J'insiste sur l'accès direct à la documentation. Vous avez déjà vu et vous le verrez souvent, The Fantastic Manual, je crois qu'on peut dire autre chose pour le F, mais je resterai poli. Et donc ça c'est extrêmement important, on y trouve un accès direct à la documentation. J'insiste, je l'ai déjà dit, c'est très sympa de trouver du code un peu partout sur internet, Stack Overflow et autres, etc. Mais la documentation d'Apple est assez remarquablement maintenue et complètement à jour. Tandis que la documentation que vous trouvez en ligne et pars un peu partout, eh bien elle a la date de sa publication, elle n'est pas forcément mise à jour. Et parfois on est sur des environnements qui changent énormément, vous avez un truc qui marchait et qui ne marche plus et vous passez des heures à essayer de comprendre pourquoi ça ne marche plus. Dans les séquences suivantes, on va voir des petites démonstrations de cet environnement. L'idée c'est que vous puissiez rapidement prendre en main Xcode. Je ne vous ferai pas de prise en main de macOS, on va considérer qu'un informaticien peut prendre en charge cette nouveauté-là relativement facilement. Je vous remercie de votre attention, à bientôt. Merci. 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 Merci.